Oui, il y a des liens professionnels qui se tissent et qui peuvent perdurer au-delà de leur école. Et on espère qu'ils perdureront au-delà de leur école, dans leur vie professionnelle et dans la nôtre. Juliette, enchantée. Mathieu, enchantée. Je vous invite à vous asseoir. Parfait, c'est parti. J'ai l'habitude de commencer ces cafés avec la même question. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant ? Peut-être pas quand j'étais tout enfant, mais encore jeune, je m'étais dit que j'aimerais bien construire des écoles. Il y a une phrase de Victor Hugo qui m'avait inspiré, qui était « une porte d'école s'ouvre, une prison se ferme ». Et ça m'avait inspiré. Je pense que c'était l'enfant en moi qui parlait, peut-être quand j'avais eu cette idée. Vous étiez déjà intéressé par l'enseignement, peut-être un petit peu, c'est le début ? Pas formellement, puisque j'ai été en entreprise pendant 18 ans avant d'intégrer le saisis. Et puis après avoir fait mon parcours professionnel, j'ai eu envie de revenir un petit peu à cette dimension de formation professionnelle. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste votre métier exactement ? Mon métier, en fait, il est vraiment de former et d'accompagner des apprentis. Ça inclut des tâches très variées, parfois des interventions sur des domaines spécialisés. Et puis l'autre dimension, c'est aussi le suivi individuel des apprentis pour les conseiller, travailler avec eux sur les projets qu'ils doivent réaliser en entreprise, les accompagner jusqu'à ce qu'ils deviennent des ingénieurs. J'ai observé chez SISI qu'il y avait un certain nombre de valeurs. Est-ce que vous pouvez me parler d'une valeur en particulier qui vous tient à cœur ? Les deux valeurs que moi j'ai retenues vraiment de SISI, c'est promotion sociale et excellence. On a des beaux parcours vraiment parmi nos apprentis qui ont parfois une porte d'entrée justement assez opérationnelle, un peu moins académique. Et c'est vrai que quand on parvient à accompagner cette réussite, c'est très positif. Parfait. Qu'est-ce qui vous rend heureux au travail ? Je dirais que c'est le partage de l'objectif commun. Aller dans une même direction qui est de former des ingénieurs pour relever aussi les défis de demain. Ils sont nombreux et assez conséquents. Pour conclure notre discussion, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite à rejoindre SISI pour intégrer votre poste ? Je lui dirais que la formation, c'est une passion qu'est le formateur. C'est vraiment une envie d'entraîner et de faire émerger des potentiels plus haut que nous en fait. Mais je lui conseillerais, si c'est ce qu'il a envie de faire, d'écouter ses aspirations et puis d'y aller à la fin. Parfait. Merci.